Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon alors évidemment aujourd'hui tous les regards étaient tournés vers M. Draghi et la Banque Centrale Européenne dont on attendait pour cette dernière réunion de l'année de bonnes nouvelles. Et malheureusement comme on l'a dit hier, les espoirs risquaient d'être déçus puisqu'on s'attendait à ce que M. Draghi annonce des rachats massifs de dettes souveraines et en même temps beaucoup disaient que ce n'était pas possible, ce n'était pas raisonnable et qu'ils ne pouvaient pas aller dans le sens des attentes ce qui mettait les intervenants dans une situation d'attente impossible. à satisfaire et malheureusement les intervenants ont été très déçus par le discours de M. Draghi qui n'a pas apporté de réponse claire aux attentes, notamment sur les rachats de dettes souveraines et les intervenants ont donc très déçus entamé des ventes et ce qui explique le fait que nous soyons ici en train d'abandonner, enfin nous avons abandonné près de 1,6%. Alors ça ne s'est pas fait n'importe comment, on a tenté véritablement de casser à la hausse la zone de résistance, on a tenté véritablement de s'extraire de cette zone supérieure qui correspond à l'oblique de la figure d'élargissement ici et malheureusement on n'y est pas parvenu et les dégâts sont assez considérables. On acte le fait que la résistance tient, on acte le fait que l'oblique verte tient aussi mais regardez cette fameuse oblique bleue ici qui constituait le bas du biseau. Si on prend ce haut ici et cette oblique basse, on a un biseau et on avait dit à plusieurs reprises, il faut faire gaffe parce que les obliques, pardon, les biseaux à son nom se cachent généralement par le bas et là malheureusement ce qui se passe confirme cette règle statistique avec pour objectif d'aller chercher tous les points de contact qui ont permis d'accrocher cet oblique bleu. Donc le premier point de contact au regard de cette théorie serait d'aller chercher les 4200. Vous voyez que c'est assez inquiétant. Néanmoins, on n'est pas dépourvu de support. La Tenkan ici, la première sentinelle haussière a été cassée aujourd'hui donc ça c'était un fait. La prochaine est toujours valable, c'est la Kijun ici vers 4244. On a aussi la moyenne mobile à 20 séances qui pourrait faire tampon et également en partant du principe que nous sommes face non pas à un biseau mais à un canal, ce qui est le scénario de pas mal de Tradosoriens qui m'ont envoyé leur graphe, et bien en ce cas on peut compter sur la zone des 4295 pour stopper l'hémorragie. En tout cas, mon scénario de référence c'est qu'on n'a pas fait les plus bas et qu'on va aller effectivement prendre appui avec cette zone constituée de la moyenne mobile à 20 séances et l'oblique bleu pour voir si ça tient. En tout cas, les indicateurs techniques en ont pris dans l'aile. Regardez d'abord les volumes, ça c'est important de suivre les volumes. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est que dès qu'il y a une hausse des volumes, ici, et bien quasiment toujours, quasiment toujours, c'est sur des baisses. Alors vous allez dire, oui mais pas ici, d'accord, mais c'est presque l'exception qui confirme la règle. Regardez les volumes ici sur cette baisse-là. Et dès qu'il y a une attaque baissière, généralement ça se fait avec conviction. Et là, regardez, ça détonne par rapport au volume assez anémique précédent. Il y a une baisse et elle se fait avec des volumes, donc elle n'est absolument pas à prendre à la légère. J'avais tracé au cas où cette oblique, ici, sentinelle, depuis plusieurs jours. Et vous savez que lorsque l'oblique sentinelle casse sur le RSI et que ça correspond à une cassure également sur les cours, sur le même laps de temps, ça densifie le signal baissier. Donc effectivement, ça me fait dire qu'on n'a pas fait les plus bas sur cette correction. La jambe de baisse devrait aller toucher des niveaux inférieurs. On a également un autre signal qui n'est pas forcément du meilleur effet. C'est que sur le momentum, on est toujours positif. C'est-à-dire que la tendance est toujours haussière. Mais cette tendance positive s'affaiblit, s'affaiblit. On est même à un souffle d'aller chercher les zéros. Surtout qu'on a déjà eu une divergence baissière ici. On a déjà signalé. Et ça, ce n'est pas forcément très bon pour la suite. Et j'aimerais terminer avec la zone de surachat du stochastique et un signal que je suis de très très près. Comme vous le savez, regardez. Le truc rouge là, ça s'appelle le signal. Et le truc bleu, la courbe, ça s'appelle le stochastique. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que lorsque l'on rentre en zone de surachat, c'est-à-dire que lorsque l'on passe au-dessus de 80, on dit généralement qu'il ne faut plus tenter de vendre à découvert parce que c'est très dangereux statistiquement. Par contre, lorsque l'on sort de la zone de surachat, a fortiori, lorsque l'on sort de la zone de surachat et qu'on croise le signal à la baisse, ça c'est un signal de trading à la baisse assez intéressant pour pas mal de traders qui utilisent le stochastique. Regardez un exemple ici. Une fois qu'on a eu cassé la zone des 80 par le bas et qu'on a cassé le signal sur le stochastique, derrière, il y a eu une baisse assez considérable. Là aussi, vous voyez, on était au-dessus de 80, puis on est passé en dessous et on a cassé le signal et derrière, badaboom, ça a baissé. Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups, ça ne fonctionne jamais à tous les coups, mais il demeure que c'est un signal qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, pour faire simple, regardez, là, on a bien une cassure de la zone des 80, on est à 78, bon, ce n'est pas énorme comme cassure, mais bon, les maths sont les maths, on est à 78 et puis à 80. Donc, méfiance, méfiance. Donc, si on essaie de faire un bilan de tout ça, eh bien, on a clairement mis un coup d'arrêt à la hausse. La tendance de fond demeure haussière, mais on est dans une correction en unité courte. Je ne pense pas que la correction soit terminée. Je pense qu'on va aller plus bas qu'aujourd'hui. On terminera avec une analyse purement bougiste en signalant que, regardez, on a un avalement baissier. L'avalement baissier, c'est ça. Vous avez un petit, j'ai fait un e-book là-dessus, vous avez un petit corps vert et la bougie suivante est un grand corps rouge qui englobe complètement le petit corps vert. Ça aussi, généralement, c'est annonciateur d'une continuation de la baisse. Donc, méfiez-vous, ça risque de secouer un petit peu. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à tout de suite pour l'analyse de Stentis qui m'a été demandée de très nombreuses fois. Alors, chose promis, chose due, voilà l'analyse technique de Stentis qui m'a été demandée de très nombreuses fois. On va commencer par une analyse de dos en prenant pour plan, pour point de départ, un graphique hebdomadaire. Et là, comme vous pouvez le constater, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. La tendance est baissière puisque, regardez, nous avons des pics ici qui sont descendants et des creux qui sont descendants aussi. Alors, malgré le rebond technique auquel on a assisté récemment, pour l'instant, eh bien, pas grand-chose de neuf n'a été acquis. En fait, si vous avez compris entre les lignes, eh bien, il faudrait s'inscrire dans une situation où les cours rebondiraient au-delà de 7,8 euros, ce qui nous permettrait d'inscrire non plus des pics ascendants, mais des pics ascendants. De la même manière, il faudrait impérativement éviter de descendre en dessous de 3,7 euros pour pouvoir s'assurer que les creux soient également ascendants. Donc, clairement, pour l'instant, la tendance est toujours baissière et seul un passage au-dessus de 7,8 euros pourrait permettre d'initier une tendance devenue haussière sur Stentis. On remarquera quand même entre-temps, parce que 7,8 euros, c'est quand même assez loin, que nous sommes capés maintenant, depuis de nombreux mois, par la moyenne mobile à 20 semaines ici. Vous voyez, chaque fois qu'on a eu un contact avec cette moyenne mobile à 20 semaines, on a subi un tir de barrage. Ça a été le cas ici, mais aussi là et lors des différentes confrontations qu'il y a eu en avril, mars, avril, donc et mai 2014 ici. Donc, il faudrait déjà passer au-dessus des 5,9 euros et clôturer au-dessus de ces 5,9 euros pour pouvoir effectivement espérer que dans la suite, par la suite, on aille chercher les 7,8 euros. Donc, on servira de près les 5,9 et après en extension les 7,8 euros. Alors, quelque chose qui est assez rassurant à cet égard, ce sont justement les volumes. Alors, il faut peut-être chercher là le salut, puisque regardez, on constate, les volumes sont ici, que les creux, notamment ceux qu'on a connus en octobre 2014 et en avril 2013, se sont faits avec des volumes vraiment très réduits. Regardez, ça c'est le creux qu'on a eu le 15 avril 2013. Et voici le creux qu'on a eu en octobre 2014. On voit que les volumes, non seulement sont faibles, mais en plus, décroissants entre ce creux-ci et ce creux-là. Or, on a tendance à dire que les creux et les pics doivent être validés par des volumes en augmentation pour en densifier le signal. Clairement, ici, on constate que les volumes manquent pour densifier le signal de baisse ou encore, si vous préférez, qu'il y a bien baisse. Mais on est très, très loin de la panique baissière, puisqu'effectivement, ce n'est pas comme si tout le monde vendait ses actions. Par opposition, regardez ce qui se passe sur les pics. Voici le précédent pic et voici le pic auquel on a assisté il y a 3-4 semaines. Et on voit que c'est l'inverse qui se produit. On a des pics qui se font avec des volumes qui sont croissants. Ce qui montre que, contrairement à ce qu'on a vu sur les creux, il y a de la conviction. Et cette conviction, elle est croissante à mesure que les cours font des plus hauts. Donc, ça a été le cas notamment ici. Donc, ça, c'est un élément qui pourrait être assez positif. On pourrait également ajouter, puisqu'on est sur les indicateurs techniques, que nous avons eu un croisement de signal ici. Or, il faut savoir que les cours sont généralement bien orientés lorsque le MACD est au-dessus de son signal. Alors, tout ça pour espérer un prochain contact avec les 5,9 euros. Il restera encore, pour les cours, à se maintenir au-dessus des 5,9 euros et pas simplement sortir de la zone de la moelle mobile à 20 semaines pour y retourner en dessous par la suite. Donc, surveillez encore une fois bien les 5,9 euros. Maintenant, j'aimerais vous présenter une autre analyse technique, mais sous l'angle de Ishimoku. Alors, Ishimoku est très efficace, encore une fois, pour déterminer les tendances à long terme. Regardez, c'est cela. Donc, pour ceux qui découvrent Ishimoku, il faut retenir que tout va dépendre de la position par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone colorée. Je vais enlever la moelle mobile à 20 semaines qui ne sert pas à grand-chose maintenant. Voilà. Lorsqu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Lorsqu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et lorsqu'on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Comme vous pouvez le voir, cela fait maintenant des années que Stentis tente de passer au-dessus du nuage, mais est bloqué continuellement au dernier moment. Et généralement, il s'en suit une rechute brutale. Donc, au mieux, on a été sans tendance, mais depuis des années, en fait, on s'est essentiellement retrouvé en tendance baissière. Vous comprenez donc qu'au regard de ce système Ishimoku, il faudrait impérativement monter, et non seulement monter au-dessus des 7,8 euros qu'on a mentionnés tout à l'heure, mais aller également se confronter au nuage pour clôturer au-dessus. Clairement, si on arrivait dans notre élan à clôturer au-dessus des 9 euros, qui correspondent globalement à la zone supérieure du nuage, là, on basculerait en véritable tendance haussière de long terme. Alors, à noter quand même que nous avons des sentinelles qui nous permettent de suivre à court terme l'évolution des cours. C'est la Kijun, la courbe verte ici, et la Tenkan, la petite courbe marron. Vous voyez que généralement, quand ce n'est pas la Tenkan qui bloque les cours, c'est la Kijun, comme ça a été le cas ici. Donc, il est évident que si on essaie de prendre les choses étape par étape, la première des choses serait déjà de clôturer au-dessus de la Tenkan, ici, à 5,8 euros. On retrouve globalement la valeur de la moyenne mobile à 20 semaines. Et une fois qu'on aurait cassé la Tenkan, dans ce cas, on pourrait espérer aller chercher la Kijun, qu'il faudra casser vers 7 euros pour aller ensuite se frotter au nuage. Voilà. Donc, pour faire simple, mais ça, vous en doutiez, la tendance est baissière sur Stentis, mais on peut quand même déterminer les niveaux à partir desquels on pourra nourrir certains espoirs. Il faut casser les 5,9. Après quoi, on aura un boulevard pour aller chercher les 6,9. Là. Il faudra également casser les 7,8 pour se mettre en tendance haussière au regard du système d'eau, pour aller provoquer le nuage du système Ishimoku pour clôturer au-dessus des 9 euros. Et à ce niveau, on pourra dire que la tendance sera réellement inversée. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Et je vous dis à très bientôt pour la mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada